Et quand il y a un changement de constitution, cela entraîne nécessairement le changement de régime. Nous, pourquoi l'intitulé de mettre la 4ème République et nous prenons l'entrée dans la 4ème République ? Notre thématique, donc, va d'abord, parce qu'avant d'avancer, il faut reculer, il faut mieux sauter. Donc, nous allons, dans le premier, démontrer les incohérences de notre constitution qui nous dirige aujourd'hui. Et quand on aura démontré ces incohérences, nous allons apporter la solution qui n'est autre que l'intérêt de la 4ème République. Donc, premier point, les incohérences de la construction de la 3ème République, dont la construction du 18 février 2006, sous la roulette de l'élite. Alors, première question qui viendra en tête, pourquoi j'ai été sous la roulette de l'élite ? Quel type d'élite ? J'aurais pu dire les incohérences de la construction congolaise, sous la roulette de l'élite congolaise. Mais, comme vous le savez, notre construction a été créée d'une construction des belges géants. Est-ce que l'élite congolaise l'a écrite ? À ce moment-là, ce sera la responsabilité de l'élite congolaise, parce que nous savons que je ferai le fort. Je n'ai pas, même si je suis révolté contre ce que nous avons congolaise chez nous, je ferai le fort, et je n'en fasse pas, les débats, parce qu'on semble me reprocher de m'attaquer aux professeurs. Pourtant, je n'ai rien contre. Pourtant, ils nous ont enseignés. Pourtant, ils conduisent notre nation. Mais la vraie question, où est-ce qu'ils ont conduit notre nation ? Et chacun répondra un jour de sa responsabilité face au juge imparbonnable, qui est le juge, qui est l'histoire. Mais, comme l'élite congolaise, et vous avez entendu bon ordre de professeur, disent, c'est nous qui avons écrit la manchiche. Nous en sommes aux auteurs. Mais, donc, ils vont partager leurs responsabilités. Eux, ceux qui sont en leur laboratoire ou officiers, à l'étranger, à qui on donne sûrement par notre pays, l'argent du contribuable, quand je dis l'entreprise, ici, c'est la responsabilité du régime passé. Je veux dire, ici, le régime Kabila, qui a été organisateur de l'administration que nous décrions aujourd'hui. Et ceux-là, reçoivent suffisamment de moyens de l'État pour nous donner une motion ou des motions dites claires à la même. Alors que nous avons des compétences suffisantes, les nationaux, qui peuvent probablement faire ce travail. Et tous, vite, vous avez eu en mémoire la célèbre formule de notre héros national, Patrice Emmery, qui dit, un jour l'histoire du pays sera écrite, non plus dans les capitales occidentales, Washington, Paris, Outset, mais par les propres enfants du Corlo. Ce sont un temps plus tard, n'est-il pas venu le moment pour que nous puissions écrire notre propre histoire. Et donc, quelles sont ces incohérences ? Nous partirons, qui est une démonstration de ces incohérences, en nous écartant le débat du roman canadique, pour rester beaucoup plus pratique que possible. D'abord, notre formule de l'État. Est-ce que, quelle est la forme de l'État mise en place par la question de la troisième ? Bon, au Corlo, on a la formule, il dit, il n'est pas constitutionnaliste qui veut, ou alors autrement, tout juriste n'est pas constitutionnaliste, mais tout constitutionnaliste est nécessairement juriste. Cette question, je la laisse aux constitutionnalistes congolais, qui sont nombreux, ou alors aux spécialistes, qui se distinguent dans ce domaine. Mais moi, je vous avoue, que j'ai du mal à savoir quel type d'État, quel type de forme d'État, que notre constitution met en place. En tout cas, pour des vrais spécialistes, on va vous dire que la constitution met en place un monstre juriste. Un monstre juriste, pourquoi ? Bon, dans le monde, il ne faut pas qu'on recherche à invoiter la roue. Et nous autres, vous comprenez, nous sommes des spécialistes de beaucoup d'inventions, non pas sur les choses essentielles, mais uniquement dans le but de l'État, je suis le premier décisif, le premier décisif. Donc, dans le monde entier, il n'y a que deux types d'État. Le fédéralisme et l'unitarisme. Maintenant, on précise tout de suite, il y a les régionalistes qui viennent se greffer entre les deux. Et dans l'histoire de notre pays, la question a été toujours de savoir est-ce que nous allons opter pour l'État fédéral, pour l'État unitaire, au lendemain de l'indépendance de notre pays. C'était ça la vraie question. Et cette question n'avait jamais été tranchée parce qu'on a voulu, en tant que part, l'unitarisme, l'unité, c'est comme l'unitarisme, on se confond avec l'unité. Et donc, on a voulu dire qu'il faut sauvegarder l'unité du pays et pour cela, pourtant, pour l'unitarisme. Et quand on optait pour l'unitarisme, c'était pour éviter les vérités sessionnistes. Et on a considéré que le fédéralisme apportait les vérités sessionnistes et que l'on accusait plus notre province chère du Katanga et comme étant une province à tendance sessionniste. Et évidemment, avec les minerais de récordes, c'est une partie de notre territoire, on considérait que qu'on avait cette réalité de pouvoir profiter seul de la richesse. J'ai dit tout de suite que toutes nos provinces sont riches et que c'était à tort qu'on en fasse comme ça. Voilà, cette question n'a jamais été tranchée. Et donc, avec la quatrième république, j'espère qu'on aura le courage de l'étranger de cette question. mais fondamentalement, que ce soit le fédéralisme ou l'unitarisme ou le régionalisme, la vraie question qu'en commune, il forme l'État en place, c'est que l'on s'interroge sur l'autonomie des entités. Vous risquez de voir dans un État fédéral, parce que l'État fédéral est plus caractérisé par l'autonomie de l'entité. Un État fédéral, l'on considère que l'État fédéral, les modèles types des États-Unis d'Amérique, l'on pense que un État fédéral a beaucoup plus d'autonomie que des entités décentralisées, concentrées, donc, ou pas dans un régime plutôt d'agir contre l'État dite unité. ou un État fédéraliste. Mais, la pratique a démontré que vous risquez de voir des entités dans un État unitaire plus avec beaucoup d'autonomie que certains États fédérés. On a voulu aller plus loin pour considérer que si l'on reste dans un État unitaire, il faut beaucoup plus mettre l'accent sur l'autonomie. et on est allé faire ce qu'on appelle le régionalisme qui accorderait à ce qu'on appelle les communautés régionales beaucoup plus d'autonomie. Mais, en réalité, tout ça, vous comprenez que les gens sont attachés à leur communauté, à leur origine, de telle sorte que pour les garder dans le même État et ne pas les pousser à la sécession, il faut leur accorder leur revenu. C'est comme ça, quand vous prenez l'exemple où il y a le régionalisme en Europe, vous avez l'exemple de l'Espagne qui est souvent citée, ainsi que l'Italie. L'exemple de l'Espagne, vous avez bien pu noter avec les Catalans, vous qui aimez beaucoup plus Barcelone, je ne veux pas faire le choix des footballistes ici, je vous invite tout de suite et je suis pour l'église. Si la question que vous pouvez me poser, c'est une manière de détendre l'atmosphère et de réveiller les esprits. Alors, chez nous, pour revenir chez nous, vous savez que nous sommes partis des six provinces à 11 et des 11 à 26. Alors, quand vous prenez votre constitution, on peut s'interroger est-ce qu'avons-nous réellement des six provinces ? Bon, si on veut être exégète parce que nous avons des professeurs qui estiment qu'on doit être esclave de ce qui est écrit dans les textes constitutionnels. Vous verrez que la ville-province de Kishasa n'est pas considérée comme une province. Vous avez la constitution, en réalité, pour les provinces, on parle de 25 et on a vu plus que la ville-province de Kishasa. Et ces provinces-là, nous avons, la constitution avait donné un moratoire de trois ans en dehors lesquels on avait passé les 11 à les 6. Et il y a eu l'interprétation de nos professeurs toujours pour considérer que la motion disant que on passera les 11 à les 6 à partir de la dernière institution installée, dernière institution politique. Nos professeurs ont estimé à tort, et j'étais d'ailleurs par ailleurs dans la salle, c'était la salle Fatima, dans une conférence organisée par notre cher ami, Frédéric Moulombati, elle avait l'habitude, et aujourd'hui, il a perdu cette habitude et nous l'invitons à organiser ce qu'il l'organisait. Et il y avait un tout-et-un panel des professeurs, ils ont considéré que la dernière institution politique mise en place c'était le Sénat. Et à partir du moment de la mise en place du Sénat, on était en retard pour ressatisfaire les calendriers constitutionnels et donc il fallait vite accélérer le pouvoir d'éclatement de notre pays en Versy, province. J'avais eu l'occasion de leur démontrer qu'ils faisaient une fausse lecture parce que quand vous prenez notre constitution, on distingue deux types d'éducation. vous avez des élections dites de la République, le président, l'exécutif et l'écillatif, là c'est ce qu'on appelle des élections de la République. Et vous avez des élections dites d'institutions politiques. Or, vous les avez tous. Depuis les trois cycles électoraux que nous avons eu dans notre pays, il n'y a pas d'enquête des élections dites municipales et le conseil municipal est une institution politique. Et donc, il n'y avait pas d'intérêt d'accélérer le mouvement d'éclatement du pays ou à ces jours inconvénables en disant que nous étions en état par rapport au calendrier constitutionnel. Donc, c'était l'erreur de l'électure en confondant l'institution politique de l'institution de la République qui nous a précipité à ce que l'on appelle aujourd'hui les six provinces devenues toutes ingrouverables. C'est pour ça que je parlais du monstre de la forme de l'État. Ingrouverables, pourquoi ? Parce qu'on a opté pour mettre en place les régimes dits parlementaires, je fais pour ça qu'on se comprend vite, les régimes et les nationaux, mais comme nous avons eu des entités qu'on a appelées des provinces, décentralisées, qui sont devenues des petits États. Et ces petits États ont leur assemblée provinciale. Et dans l'assemblée provinciale, les types de régimes africains, c'est les petits régimes parlementaires en miniature et qui a pour conséquence motion de censure et motion de censure a pour conséquence que le gouverneur des provinces tombe comme des châteaux construits dans les salles, c'est qui conduit à des stabilités institutionnelles. Donc, vous avez compris que par rapport à la forme mise en place, nous sommes face à un monstre qui ne dit pas son, avec peut-être des questions et des spécialistes à la salle qui nous poseront ces questions-là, nous allons pouvoir peut-être beaucoup plus développer pour entrer en détail sur, je vous épargne de ça, qu'est-ce qu'on va rappeler régime parlementaire, ce qu'on va appeler régime présidentiel, vous avez compris que deuxième incohérence, on a quitté de la forme de l'État pour entrer dans l'inimprudence sur le régime politique mis en place. Bon, pour qu'on soit beaucoup plus précis et clair, dans le monde entier, il n'y a pas plusieurs régimes politiques. Vous avez deux régimes politiques. Vous avez le régime bien présidentiel, mon délétique, étage de l'Amérique, et vous avez compris que l'Afrique n'a pas importé, nous n'avons pas importé, nous avons élimité. Et nous avons le deuxième type, c'est le régime dit parlementaire. J'aurais dû commencer par le régime parlementaire parce que c'est la première classe qui a été mise en place par les Anglais. Et quand les Américains se sont affranchis de l'Europe anglaise, ils ont estimé qu'ils ne peuvent pas émiter leurs colons et ils ont voulu mettre autre chose que ce que les colons ont mis en place, le régime parlementaire, collaboration de pouvoir et le régime présidentiel. Différent, les Anglais, les Américains ont mis en place un régime présidentiel, c'est le régime net de pouvoir. Mais dans la pratique, que ce soit le régime parlementaire, que ce soit le régime présidentiel, il y a collaboration et il y a des mécanismes de collaboration. Alors, les deux traits distinctifs de ces deux régimes, c'est que dans un régime présidentiel, les pouvoirs ne se renversent pas. Ça veut dire que l'exécutif ne peut pas renverser les législatifs et les législatifs ne renversent pas l'exécutif. Et alors que dans un régime parlementaire, les deux pouvoirs peuvent se renverser, le président de la République qui est l'exécutif peut dissoudre de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale peut renverser l'exécutif ici en termes les premiers ministres parce que dans un régime parlementaire, le roi est le règne mais ne gouverne pas. Et vous avez suivi les débats qui avaient été provocateurs annoncés par le prof Rochard pour savoir est-ce que nous sommes dans un régime du mot ministériel tous ces débats là, il faut les connaissez. Alors, entre-temps, il faut avouer que les régimes parlementaires qui ont été mis en place et l'exemple de quoi c'est l'Angleterre fait que ce qu'on appelle armes qui choisissent ne sont pas utilisées comme la bonne batterie. Donc, vous verrez que dans ce pays là, l'Angleterre, il y a eu moins de distribution et chaque fois d'ailleurs que l'exécutif avait tenté des dessous de parlement, ça s'est tourné en sa réforme. Et donc, vous avez moins d'instabilité politique parce qu'on n'utilise pas ces armes qui ont été mis en place. Après, vous avez la France, vous comprenez que c'était les grands pouvoirs à l'époque où il y avait la lutte acharnée dans l'affirmation des émédiaires dans l'ordre mondial. Donc, vous avez des grands pays. Donc, vous avez eu l'Amérique qui a prôné le régime présidentiel, vous avez l'Angleterre qui a prôné le régime parlementaire et il est resté la France. Et la France a dit bon, je copie chez les Américains pour qu'on ne puisse pas dire que je suis aligné aux Américains. Je copule aussi chez les Anglais et je fais ce qu'on a appelé régime semi-présidentiel. Pourquoi pas l'appeler aussi semi-parlementaire. Bon, alors, dans l'histoire institutionnelle, on démontre que le régime peut être appelé semi-présidentiel. Pourquoi il peut être appelé semi-parlementaire ? Tout dépend de ce qu'on appelle l'équation personnelle. Ça veut dire que du président y est en place. Quand vous prenez le président de l'École qui avait beaucoup plus la volonté d'être attaché à diriger en passant, vous vous dire que quand vous prenez toute l'Europe, toute l'Europe est parlementaire sauf la France mais toute l'Europe a gardé ses rois sauf la France et la France a tué son roi. maintenant ils ont gardé le régime parlementaire et les Français ont tué le roi. Ils ont voulu prendre le régime présidentiel un mécanisme que le président ait été mis au suffrage universel et le président a beaucoup plus de pouvoir et dégoûté la vénère plein de foot des institutions. Mais à ce moment-là quand vous avez un président qui a une forte personnalité comme dégoûté, le régime parce qu'il veut ce qu'on appelle un régime indi-présidentiel et quand vous avez un président qui est beaucoup plus avec la volonté de laisser la politique du parlementalisme se mettre en place comme au bidou le régime était devenu beaucoup plus dit régime parlementaire vous pouvez monter comparence à cause c'est allé vers le régime présidentiel Hollande c'est allé vers le régime parlementaire quand nous ramenons dans notre histoire parce qu'il ne faut pas y rester toujours s'il faut aller voir ailleurs c'est pour acquitter aussi chez nous mais en adaptant quand vous prenez chez nous sur le régime Kabila vous pouvez comprendre facilement que la dose dès que c'est un régime présidentiel donc une dose il n'y a beaucoup plus de dictatifs malheureusement chez nous parce que tout régime présidentiel au monde quand on a voulu imiter l'Amérique ça a dégénéré en ce qu'on appelait le présidentialisme alors et donc quand vous prenez Kabila on irait vers un régime dit présidentiel et quand vous prenez Ségé aujourd'hui il ne faut pas qu'on l'acquise encore aujourd'hui je trouve qu'il est plus beau démocrate c'est pour ça qu'il a mis en place l'état de grand marche donc vous verrez que le régime est beaucoup plus parlementaire alors ça nous ramène à quoi ? ça nous ramène à une autre incohérence que nous avons eue je crois qu'on a été de noter les cohérences nous sommes allés sur la forme de l'état qui est un monstre nous sommes une nation de régime politique qui n'est plus adaptée et je le démontre ailleurs quand on entrecourt le régime dit semi-présidentiel c'est qu'il y a le nôtre semi-présidentiel ou semi-parlementaire c'est un débat académique mais comprenez je vous ai démontré que notre pays notre position a mis en place un régime soit semi-présidentiel soit semi-présidentiel selon la tendance et quand nous arrivons à la gouvernabilité parce que le régime c'est un cadre pour gouverner alors nous avons connu une crise que l'on a dit elle se s'est cachée pourquoi nous avons connu cette crise là ? c'est parce que notre régime dit parlementaire ou semi-parlementaire n'est pas adapté ça nous ramène à ce que l'on a appelé en France la troisième république et le pauvre c'est chantier en France nous en sommes déjà la cinquième république donc ce régime là n'a pas fonctionné pourquoi ? parce que quand vous allez élire un président de la République pour le gouvernement il faut lui donner la majorité parlementaire or chez nous qu'est-ce qu'on va faire ? on va élire des présidents de la République mais au Parlement on fait un choix paradoxal on va maintenant envoyer au Parlement les députés parce que les gens sont élus parce qu'ils ont construit des ponts ils ont donné des bonos et le peuple dit que s'il n'a rien mais il a tout parce que il a un putain de vote et que quand il fait un putain de vote malheureusement parce qu'il a donné un boulot il ne comprend pas qu'il compromet l'avenir de ses enfants parce que les dirigeants qu'on va élire sont ceux-là qui prennent notre destin entre leurs mains et donc vous avez connu qu'on a élu le président qui s'est qu'il est mais on ne l'a pas de la majorité comment il a découvert ce n'est pas possible donc divorce FCK bon les présidents de la République requêtent ces divorces moi j'encourage ces divorces et pour ceux-là qui pensent que je ne suis que qu'est-ce que les résonances du président vous voyez que nous partageons pas parfois les mêmes opinions politiques parce que moi je ne requête pas les divorces FCK moi j'encourage le président qui a eu cette audace de mettre fin à ce mariage qui était contre nature alors la question s'est posée est-ce que au cours d'une même législature on pouvait changer de majorité ben la réponse c'est oui la preuve vous en avez eu maintenant dans les débats je pourrais démontrer mais pourquoi pas nous ne pouvons pas nous mettre des questions en place en tirant les sons de parce que toutes les institutions l'Amérique France tout ça mais ils sont adaptées avec l'évolution de la pratique quand vous prenez une limitation de mandat aux Etats-Unis il n'y avait pas d'imitation de mandat ce n'était pas inscrit dans la Constitution quand vous avez aujourd'hui la pratique parlementaire ou pour entrer en fonction le premier ministre doit présenter son programme devant le Parlement ça n'a pas été inscrit nulle part dans la Constitution c'est juste un premier ministre français qui s'est décidé dans l'ancien temps je ne veux pas faire une histoire politique ici pour ne pas prendre le temps de venir présenter son programme devant le Parlement et de oui c'était devenu un rituel et c'est devenu une pratique constitutionnelle alors maintenant pour revenir chez nous pourquoi nous ne pouvons pas aussi considérer que dans une législature il y a eu un divorce et réfléchir à comment mettre cela comme une pratique et accepter que ça peut arriver c'est un mouvement bouleversement sans qu'il y ait un bon état en tout cas un peu l'état pas armé mais dans la Constitution en fait par la question on a des droits constitutionnels dans le droit constitutionnel ici comme étude on admet qu'il y a des bouleversements tacites sans brouilles qui se font dans la vie institutionnelle c'est ce qu'on appelle les paradigmes constitutionnels et nous avons connu ce bouleversement avec les divorces FCH parce que le président ne pouvait pas diriger sa majorité qui sait qu'il ne pouvait rien vu et il a eu donc ce courage alors voyez-vous la difficulté de ce qu'on appelle notre régime parlementaire qui ne peut pas fonctionner qui ne peut pas tout fonctionner parce que ce régime parlementaire exige beaucoup plus de types politiques et nous nous n'avons pas d'éthique politique ce n'est pas moi qui l'ai dit il y a ceux qui sont anciens qui ont connu Aboulayouane qui est venu ici tenter le conseiller des gens et là pour plus que les politiciens qu'on voulait n'avaient pas d'éthique politique comment voulez-vous quand vous avez des parlementaires je n'ai rien contre mais quel est un type de nos députés bon je ne veux pas faire un commentaire là-dessus mais si on a été élu parce que on est du même point si vous avez un coin majoritaire une ethnique qui est majoritaire vous prenez on dit là-bas que vous arrivez au conseil vous vous dites les loulous sont majoritaires par rapport aux autres et puis vous ne menez pas si vous êtes fils du coin et quand vous arrivez à Kichassa vous oubliez du coin qu'est-ce que vous avez dit là-bas vous n'allez bien dire et donc on n'a pas la maturité suffisante pour réfléchir la chose publique de telle sorte que le juge parlementaire ça a voulu avoir à la corruption les gens vont se trouver dans nos hôtels se donner l'argent ils vont alimenter les journalistes pour dire que bon je n'ai rien contre les journalistes le 4e pouvoir mais les journalistes vont dire on a lancé la motion on se retrouve on traite les trucs uniquement pour se retrouver de la main afin de faire tomber le ministre et c'est là sur le coup des billets verts qu'on se fait la nuit ce n'est pas moi que je l'ai dit c'est notre industrialité vous voyez que ce régime-là bien parlementaire exige une grande maturité des politiciens un sens de voir je vous donne un exemple en France il y a eu la réforme de 2008 sous-en-possé constitutionnel qui est passée avec une seule voix de M. Jean Blanc qui est un socialiste et qui a voté pour un républicain tout simplement parce qu'il y allait de l'intérêt de la nation est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas la troisième incohérence vous avez fait un numérique la troisième incohérence il devient toujours bon j'y arrive vite à la troisième collace en illustrant l'exemple est-ce qu'aujourd'hui la question est-ce que nous pouvons voir une réforme prôlée par Tisekéli qui passe avec le vote de ce qu'on appelle aujourd'hui opposant parce que d'abord l'opposition je ne fais pas la politique considérant ce qu'il se dit c'est la Mouka malheureusement la Mouka aujourd'hui ils sont ensemble et ils font des divorces de point qu'on ne sait pas quelle est l'opposition mais au niveau de l'Assemblée est-ce qu'on peut considérer que la réforme Tisekéli peut passer avec des voix des opposants la réponse ne semble non voyez-vous c'est pour cela que l'origine parlementaire n'est pas adaptée à notre mentalité et la troisième cohérence on a des théories la troisième et la cohérence c'est sur ce qu'on appelle comment les textes l'incohérence des textes alors la logistique nous n'avons pas la logistique c'est quoi c'est qu'il y a des spécialistes pour que les textes ne se concrédissent pas et nous avons les textes qui se concrédissent la preuve vous avez le débat ils ne finissent pas les jeunes les juristes eux-mêmes se concrédissent en matière d'histoire au point qu'on dit excusez-moi les étudiants ne savent pas vous donner la lettre je prends la bonne l'incohérence tout de suite qui fait actualité vous avez eu le procès au Canada l'article 163 164 quel est le juge compétent pour un ancien premier ministre pour aujourd'hui le débat continue bien que vous connaissez ma position dans ce débat tout simplement parce qu'il y a une formule qu'il fallait être prétendue il est franchement commise dans l'écrit ou à l'occasion mais qu'est-ce que ça veut dire clairement c'est des formules magiques qui ne disent rien quand vous prenez la question ou la question française on dit que le ministre sont poursuivis pour les efforts qui ont été commises pendant qu'ils étaient au pouvoir et qu'ils constituaient ce qu'on appelle le crime donc c'est beaucoup plus clair il n'y a pas d'argent à l'exercice vous prenez donc je parle de la 1835 vous prenez la 1819 à l'avouer notre constitution nous avons connu Covid avec le monsieur Tamou Mamba qui est venu vous dire que c'est qu'il a violé la constitution tout simplement parce que pour qu'il y ait état d'urgence il faut que cela soit décidé la réponse alors quand vous prenez les textes et vous le faites une lecture littérale Tamou Mamba a raison mais quand vous êtes juriste qui est sonore on ne fait pas une lecture littérale les textes on doit les combiner à ce moment là il y a totalement tort et puis comme le conseil il y a un groupe qui dit dans la motion nulle part il y a le mot ancien de la justice mais quand nous nous renvoyons la tête de 99 à l'église de notre institution où on vous dit que 30 jours après les fonctions quand on dit 30 jours après les fonctions si le premier ministre commet une fonction de ne pas faire une déclaration de département correct il commet une fonction 30 jours après ça veut dire qu'on est ancien il ne faut pas qu'on écrive ancien pour qu'on sache que il y a le alors voyez-vous il y a un peu ces formules là dans nos institutions qui conduisent à ce qu'on appelle crise et conflit et donc nos textes constitutionnels sont source des conflits et qu'il va maintenant dans la cadre de nos politiques en élaborant une nouvelle constitution tenir compte de ce qu'on appelle la logistique et je finis par une autre crise que l'on a connue avec la démission de monsieur le premier ministre Guillaume Kamba alors est-ce que quand le premier ministre est issu de la majorité et que le président n'est pas sur le premier ministre s'il n'arrive plus à s'accorder le premier ministre doit démissionner c'est ça le sens mais chez nous on dit nulle part ça a été dit je refuse de démissionner parce qu'il manque d'élégance politique vous voyez que ça crée une crise voilà je crois que par rapport aux incohérences toutes ces incohérences nous n'avons pas ici le temps de vous endormir pour les éliminer ça fera l'objet de notre livre et de notre programme pour aider l'état qu'on voulait entrer dans la quatrième donc le point B et le dernier point de notre propos c'est les choix courageux pour la quatrième république et donc vous avez compris que ma position c'est sortir de la quatrième république pour entrer dans la quatrième république mais les choix courageux d'entrer dans la quatrième république n'est que la conséquence que toutes ces incohérences qu'on vient dénumérer et que j'en reviens mais vous ne prendrez pas de votre temps précieux pour encore ici commencer à démontrer l'intérêt d'entrer dans le choix de la quatrième république l'intérêt d'éduquer que par la constitution de la troisième république qui n'a pas fonctionné et il n'y a que non pas la révision qu'il nous faut mais il faut son changement pour que nous puissions maintenant mettre les bases solides et vous savez la constitution a un rôle n'est-ce pas d'en cadrer et de traduire l'ordre politique quand un ordre politique change et bien on appelle ça changement de régime chaque fois qu'il y a changement de l'ordre politique il y a changement de régime et chaque fois qu'il y a changement de régime il y a changement de constitution voilà pourquoi nous avons eu la première république avec Kassabouou et l'ordre politique ayant changé sous la deuxième république nous sommes en train à la deuxième république avec Bokotou et l'ordre politique ayant changé sous Kabila Père et le fils nous sommes en train à la troisième république et là avec la tenance que nous avons connu au pouvoir est-ce que nous pouvons considérer que l'ordre politique a changé jusque là si nous nous en tenons à la conscience nous sommes à la troisième république mais alors que nous avons changé le pouvoir l'ordre politique a changé et cet ordre politique doit être incarné par une nouvelle constitution et qu'on appelle la quatrième république et voilà pourquoi nous prenons la quatrième république il faut vous risquez de me poser la question mais à chaque président on va commencer à changer de conscience non pas à chaque président mais à chaque changement de l'ordre politique et je pense que je suis beaucoup plus clair voilà un peu pourquoi j'ai voulu ici avoir cette audace cette courage comme le journal a bien introduit notre thème était provocateur nous avons donc voulu provoquer qui nous avons voulu provoquer les consciences de vos autres jeunes surtout de notre peuple pour que on change les cours de notre histoire et évidemment en entrant à la quatrième république et on évite ici les autorités parce qu'on a dit c'est provocateur nous avons provoqué interpellateur nous interpellons les décideurs les décideurs en espèce et les pouvoirs en place mais aussi comme nous sommes à la veille des élections à six mois on ne va pas attendre à qu'on a pris à six mois alors nous invitons aussi nous interpellons aussi les dirigeants politiques qui partagent cette vision d'inscrire dans leur programme politique c'est entré de la quatrième république de sorte que quand on sera après les élections que le président qui arrive commence tout de suite à mettre en place la constitution qu'il faut déjà y penser dès aujourd'hui voilà un peu monsieur les journalistes vous me permettrez de vous dire que je suis d'accord aujourd'hui uniquement pour ce point de presse et que c'est pour dire quel intérêt nous attachons aux choses de notre pays et vous me promettez d'avoir une pensée beaucoup plus pieuse à ma fille aînée donc à ce qui est entré en ce moment même d'avoir son du problème des droits et la vie ne va pas tu restes avec moi j'ai dit je serai l'esprit avec toi donc vous me promettez d'avoir un esprit ça c'est pour en tout cas un besoin personnel qui est démontré que nous devons avoir tout simplement avoir l'intérêt du pays vous me permettrez aussi et je crois que ça ça va nous animer d'avoir une pensée pour nos compatriotes qui tombent à l'est surtout par il y a l'agression donc nous ne parlons jamais assez alors que pour les ukrainiens ceux qui étaient députés ont quitté la salle des musiques pour prendre des armes et j'ai vu même des femmes enceintes qui vont au front nous au Congo on est pour les autres sociaux au point d'encore une autre imprudence on a fait le débat de suivre l'état des sièges voilà ayons cette pensée vieuse à notre à notre à notre province de l'est où nous sommes face à une agression qui n'est pas sonore même si les gens de l'état a eu le courage d'indiquer une loi qui est notre agresseur je vous en remercie et attend vos questions merci Oscar Moubiailly pour votre communication sans pas qu'il j'ai vu qu'il n'y fait ma vie mais tout a été tout sorté de votre bouche sur ce thème provocateur demain la quatrième république j'ajoute parce que demain ce sera la continuité de la troisième république dans la série du questionnement et sous titre de ce thème c'est la constitution cangolaise 18 plutôt du 18 février 2006 entre le passé et l'avenir mettre Oscar en guélie lui est tourné vers l'avenir et non plus vers le passé dans son exposé il a déclaré donc que c'est un choix pour lui une preuve de courage a-t-il dit de croire en cette quatrième république il a démontré les incohérences de la constitution cambolaise présente donc qui est en vigueur il a relevé que cette constitution des belligérants a été écrite sous la dictée extérieure alors que celle de la pétrie république devra être écrite par des congolais selon le nom à l'université d'outre-mer mais ici à l'Afrique et précisément à Kinshasa parlant de la forme de l'état il a relevé que cette constitution a mis en place un monstre juridique monstre juridique il a fait allusion à la première incohérence qui démontre que la forme de l'état pose problème régime politique c'est la deuxième incohérence mise en place par cette constitution et puis la troisième incohérence c'est les textes eux-mêmes ils sont sujets à problème ils se contrédisent il a fait allusion au combat des juristes dans les médias et dans les conférences chacun tire le droit de se compter laissant le pays seul orphelin alors il a le courage de nous amener dans ce débat il faut le reconnaître un débat un courage dicté par l'intérêt des insuffisances des incohérences qu'il a pu relever donc il mérite bien cette paternité ce débat il a fait à Belgique sans pour autant prendre les combats d'abat et puis ici le genre aime bien se cacher derrière des noms et ainsi de suite mais lui il a pris quand même le courage de lancer ce débat alors nous allons recevoir vos questions et les réponses seront expéditives vous vous faites annoncer votre nom votre qualité et vous passez ici pour la question et éventuellement après question nous allons prendre une série de trois questions il va répondre et puis après vous allez évoluer vous allez évoluer une seconde je veux quelques questions est-ce qu'il faut avoir cinq questions vous les cinq ? vous ne pouvez pas la résumer je veux résumer vous pouvez apprendre votre nom ? monsieur Prince Je suis le prince Kossi. Je suis le journaliste. Alors, maître, je voulais d'abord vous remercier pour cette audace. Vous êtes le deuxième corollé aujourd'hui qui a pris l'audace de pouvoir parler de la mise en place, de la mise en œuvre d'une nouvelle constitution en vue de mon pratique de Corot, à l'instar d'une professeure d'Aiwell qui a déjà annoncé, a même déjà mis en place quelques propositions qui pouvaient faire partie des dispositions incluses dans la nouvelle constitution. C'est un principe. Alors, maître, vous avez été très brillant dans votre intervention, mais vous avez vos mots. Si nous adoptons une nouvelle constitution, comme vous le suggérez, je crois que nous serons, aujourd'hui, les juristes sont là, je ne sais pas, je crois que nous serons à la fin de cette constitution ou à la fin de cette constitution que ce pays ait adopté, vous ne voyez pas que nous perdons cet esprit de la rigidité constitutionnelle qui, dans d'autres pays, constitue même le fondement du développement d'un état. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est que vous avez soulevé des incohérences de la constitution de Jufv et de Jufv, mais qu'on ne vous a pas senti présenter des propositions à l'instar de la constitution d'Aïwé, par exemple sur le montagne de Frézé-en-Aubique, par exemple sur les provinces, sur la taille des provinces, et d'autres propositions importantes, vous n'êtes resté que sous les incohérences, et vous n'avez pas proposé ce que moi j'ai considéré comme étant une ébauche que vous pouvez déjà mettre à la disposition du peuple commandé pour qu'il sache votre esprit, comment est-ce que vous pensez à cette nouvelle constitution que vous voulez que vous puissiez adopter. La troisième question, je voulais vous poser une question qui est essentiellement peut-être scientifique, à l'instar des autres pays de développement, des pays en voie de développement, mais des pays en voie de développement, les pays qui se sont développés, ils ont aussi des incohérences dans la constitution. Mais au moins ces incohérences ne sont pas empêchées à ce qu'il y a. Le résultat se développe. Est-ce que vous croyez que la nouvelle constitution commune, vous comptez que le commune est en place, va certainement être une constitution de développement, où c'est seulement un simple texte constitutionnel qui ne va rien faire pour le développement du commun. Je vous remercie. Moi, c'est M. Dan, Dan, à 5, mon groupeuse. Alors, moi, j'ai un petitien à Brésil, à 20 ans, de l'hier. Voici la courrière, Meposca, vous êtes en Europe, qui venira un point de presse, puis on fait un peu presse, un peu presse, dans le même format. Alors, la question que je pose, premièrement, déjà par le point de presse, vous avez tenu en Europe en Belgique précisément, comment avez-vous pu faire ce point de presse ? Je pense que vous soyez menacés par les combattants qui sont en teuf, on va dire un peu aussi, aux gens qui sont proches du pouvoir, parce qu'on est si vous êtes proches du pouvoir. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était la même, le nom, c'est celui d'aller vers la 4e République, parce que vous pouvez prêcher là-bas, la 4e République, et ici, à Tichassa, vous avez dit que vous venez à venir, vous avez à peine d'arriver à Tichassa pour tenir cette conférence de presse. De l'Europe, à Bruxelles, à Tichassa, vous prêchez la même chose. Qui est derrière vous ? Et qu'est-ce qui vous rendit le temps à faire des longs voyages, à part où, à part où il y a des longs kilomètres, des continents à continents ? Qu'est-ce qui vous rendit ? Ma troisième question, c'est sur le monstre, c'est pas justement, le monstre chimique. Vous avez dit, vous avez bien les trois facteurs qui constituent ce monstre. Voici ma question. Qu'est-ce qui va permettre au Congolais d'aller vers un état qui soit justement gouverneux ? Et comment, par quel mécanisme, on paye pas peu de vie sans qu'il ne soit mal intercuté au sein de l'Europe de l'Europe ? Mais il n'y a pas d'ici. Aujourd'hui, je suivis votre exposé. Dans notre constitution, il y a plusieurs parties, si je peux être assez élevé. Nous avons les institutions générales, les droits d'un civil, les libertés fondamentales, les droits des citoyens, etc. mais vous êtes plus s'adhéré à l'organisation et vers un système de pouvoir. Nous le savons aujourd'hui, cette partie, c'est là où les politiciens tirent le visage. Est-ce que c'est parce que vous avez aujourd'hui les ambitions politiques que vous tournez autour de cette partie de la Constitution ou la proposition s'étend à d'autres parties aussi de la Constitution ? Des ambitions, vous souhaitez un changement de la Constitution, en même temps, vous invitez ici en cause le travail à la plupart des éminents professeurs qui ont toujours l'habitude de comporter pour que nous obtenons la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un projet ? Vous souhaitez vous présenter un projet pour que les professeurs en débattent ou vous proposez un changement qui sera rédigé par un professeur dont vous vous mettez ici, les travaux et les concourses ? La dernière question, les Congolais ont pris un problème ici, en tout cas, les Congolais. Pourquoi les Congolais peuvent aujourd'hui vous suivre dans ces schéments vous accompagner à cette proposition de temps puisque ils ne savent pas si ces changements des Constitutions vont répondre aux problèmes des Congolais. si oui, ces propositions vont répondre, comment vous faites les liens entre ces changements des Constitutions et la réponse aux problèmes qu'on va avoir ? Merci. Bon. Et puis après, vous avez dit, cette fois-là, vous posez des questions scientifiques. Mais toutes vos questions étaient déjà scientifiques. Alors, bon, en termes de Constitutions, vous avez des Constitutions dites souffle, rigide, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas entrer dans ce débat, ce que je veux vous dire, pour répondre à votre question. Si la Constitutions, c'est quoi d'abord ? La Constitutions, c'est le texte qui définit les cadres, le spa, le fonctionnement des prix. Autrement dit, puisque vous avez parlé de la rigidité, la Constitutions, c'est la Constitutions, plutôt la Fondation qui soutient l'ossature d'une maison. Bon, si vous avez construit toujours dans les salles et chaque fois vos maisons s'écroulent, vous allez refuser d'étudier l'expérience pour cette fois-ci construire et faire une Fondation sur des pieds solides. Je crois que c'est ça la réponse à votre question. Nous avons malheureusement eu un maître de conscience qui n'étaient pas nos Constitutions et donc nous avons construit sur des salles Constitutions, mais là efficacement, en vous démontrant un simple exemple de l'intérêt de changer. Je n'ai pas évoqué l'article 9 de notre Constitutions. On est sortis de notre tradition constitutionnelle où l'on disait que la terre, les sous-sols, s'appartient à l'État. Nous, on a changé la pratique 9 de la question. On a dit que l'État qu'on aurait exerce la souveraineté. Mais la souveraineté peut se perdre et la preuve, nous avons des villages qu'il y a des villages où il n'y a plus d'autres conditions, où il n'y a plus d'autres administrations, où il n'y a plus d'autres états. Ces villages, nous avons perdu la souveraineté. Et quand vous prenez la prime 9, vous l'accompagne, considérez que nous avons perdu notre village, nous avons perdu notre territoire. C'est là qu'il faut se réveiller. Si vous prenez cette construction-là, nous sommes en train de perdre notre territoire. Alors que tous les Congolais, il y a une commerciale en, et j'ajoute, il faut qu'on soit une commerciale en dévouer. Notre souveraineté pour combattre l'ennemi. Vous n'allez pas faire la politique américaine, non, on aime les décis, on ne l'aime pas, on les soutient pour combattre. Mais si nous ne nous ne nous réveillons pas, quand nous prenons cette construction-là, nous perdons à l'Est, nous sommes en train de perdre le village, et donc, nous sommes en train de perdre le territoire, ça nous rend compte. Et donc, nous devons revenir à la tradition pour dire les solides et les socios d'un quartier d'État. Donc, voilà, j'ai mis les conditions que nous avons mises en place, c'était les conditions sur des sables et ça ne nous permet pas de nous construire et la preuve, nous sommes dans l'instabilité de l'État. Alors, vous nous dites, mais une construction, ça va amener le développement. non, la motion n'amène pas le développement, mais la motion définit les cadres du développement. Parce que vous, vous développez, vous devrez avoir l'État, c'est comme vous faites votre chambre, vous ne savez pas combien d'hectares vous allez faire. les cadres n'est pas défini. Comme ce n'est pas défini, vous pouvez être à 1 000 hectares, donc vous avez déjà dépassé les huit, vous avez déjà beaucoup de choses à manger et à boire, mais vous croyez que vous ne devrez encore continuer à produire parce qu'on ne savait pas quelle limite vous avez pour votre stock. Comment vous pouvez faire un kilomètre comme le chambre ? Ça ne va même pas plus à 1 000 hectares. On dit « j'ai fini », ça ne suffit. Parce qu'on n'avait pas des cadres. Donc, la constitution n'apporte pas les développements. Elle apporte les développements en ne faisant les cadres, mais on ne peut pas dire « construction égale développement », non, ça ne marche pas. Donc, la constitution, c'est un cadre et pour se développer, il faut définir les cadres. Alors, votre question, vous en avez trois, sur les provinces. Alors, sur les propositions, vos propositions, vous vous êtes de nouvelles constitutions. On n'a pas vu... On a des propositions, mais si vous ne l'avez pas vu, les peuples les a vus, vous dites que je fasse pour le peuple. Quand vous êtes je ne suis pas pour le peuple, et moi, je vois un autre peuple intelligent, j'ai démontré que la forme de l'État ne convenait pas. Ça voudrait dire que la forme de l'État, ici, ce n'est pas question de notre débat. C'est question de la forme où il va y avoir une province, dix provinces, six provinces, mais quand on n'avait pas une forme de l'État, ça n'y va pas. Vous prenez, par exemple, que le partage de richesse entre les provinces et l'État central. ce partage de richesse, vous dites 40% à la province, 60% à l'État central, à la capitale. Mais, pour que vous puissiez répartir, la question est, est-ce que nous avons une économie suffisante ? Est-ce que nos provinces catanguels ici, Matali, à Corot, est-ce que le gouvernement est suffisamment indépendant ? Quand le ministre de l'Intérieur lui dit « Viens ici, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, ou alors envoie », je pense que ils n'ont pas une indépendance suffisante. on a voulu avoir des provinces pour l'autonomie, mais on a permis que le président de la République s'évoque un gouverneur et qu'il préside la conférence des gouverneurs. Mais si moi, je viens de présider la conférence des gouverneurs par ces gouverneurs-là, ils sont soumis à mort. Est-ce que les gouverneurs doivent être autonomes au point que leur indépendance conduiraient à la rébellion, à la croissance énorme ? Donc, ce n'est pas ici les normes de nos provinces qu'il nous faut. Mais c'est la forme qu'est-ce qu'il y a de l'État abandonnée ? Est-ce que nous sommes dans un État fédéral, dans un État unité ou dans un État de ce qu'on appelle le régionalisme ? Bon, les savants constitutionnalistes vont vous dire que nous sommes dans le régionalisme. Mais moi, je n'y crois pas. Nous sommes d'une part nous ne sommes rien à preuve. Parce que quand vous parlez d'autonomie, pour garantir l'autonomie, il faut qu'il y ait élection. C'est pour ça qu'on dit que les gouverneurs sont élus, mais qui élit les gouverneurs. C'est l'équité provinciale, n'est-ce pas ? Mais les mêmes équités provinciales font tomber les gouverneurs la preuve et on est au Conseil d'État. Allez au Conseil d'État, voyez combien de dossiers des gouverneurs qui contestent les décisions de l'Assemblée provinciale. Encore, mais la intuition, est-ce que le Conseil d'État peut-il connaître les décisions de l'Assemblée provinciale ? Beaucoup de problèmes, beaucoup de confusion. Et donc, je proposais un terme de proposition. Vous avez compris quand je parlais de forme de l'État, je suis pour un État unitaire décentralisé. Mais la décentralisation ou la déconcentration, on aura à discuter, mais le peuple le tient, je suis pour l'État unitaire. Sur les régimes, je suis pour les régimes présidentielles. C'est pour ça que j'ai utilisé les régimes parlementaires. J'ai dit que les incroyables se conduisent aux propositions. Voilà, M. L'Amy, après, il y a le professeur de l'État qui a fait des propositions qui sont discutables, mais plus en tant que historien. Je constate qu'il n'a pas lu les leçons de l'Histoire et lui-même les membres de l'Histoire. Bon, pourquoi ? Parce qu'il propose qu'on revienne à six provinces. Est-ce qu'on avait six provinces et on était pour autant de plus ? Bon, si maintenant nous rentrons dans six provinces, c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas créé les leçons de l'Histoire. Et puis, si j'ai dit qu'il n'est pas créé dans l'Histoire, est-ce qu'aujourd'hui, les six provinces, ça va encadrer cette soif et cette volonté de l'autonomie ? Je ne pense pas. Mais je ne suis pas là pour débattre les proportions du Conseil d'Aouais. Donc, nous soyons de courage et nous devons maintenant réfléchir ensemble pour qu'on aille la voir. Mais maintenant, il ne faut pas, je n'ai pas l'histoire des premiers, deuxièmes. Non, je ne suis pas là qui est le premier et qui est le deuxième. Mais sinon, je peux vous rappeler et là, mon ami au CV, je veux quand même faire éclaté à lui quand on a commencé à parler de café dans le public et qu'on a dit qu'on en était je n'ai pas peur. Mais ça, c'est un peu trop de rentabilité que je n'aime pas. Soyez le dixième, le premier, tout ça, ce n'est pas la problème. Qu'est-ce que nous faisons pour notre pays ? Je crois avoir combien vous questionnez ? Les trois. On a mis dans, alors, l'environnement qui est derrière moi, on me voit à Paris, à Paris, mais vous, mon cher Takou, on vous a envoyé un message pour dire, vous voulez l'Europe, maintenant, vous vous étonnez au niveau de la Russie. Mais vous avez vos amis, vous avez dit, vous êtes discuté, vous risquez de me mettre au scarpe et de me savoir ce qu'il a été refoulé. Bon. Bon, ils ont une réponse déjà à cette question. Maintenant, votre question, la première, comme la deuxième, se résume à une seule. Vous dites, j'étais en Europe, les combattants ne m'ont pas attaqué. Non. Parce que moi, je suis combattant. Quand les combattants vont attaquer, ils sont combattants. C'est pour ça, ils m'attaquent pas, parce que je suis combattant. Maintenant, il faut faire la différence entre ceux dont on appelle combattants et les combattants. Pour paraphraser les combattants. Je ne suis pas d'accord quand on dit que les combattants attaquent ceux qui sont proches du pouvoir. Non. Les combattants sont avec le pouvoir actuel. Ils aiment les pouvoirs. si on vient vous mentir, là, on vous ment. Dans la région où ? Alors, maintenant, vous avez les opposants qui vont alimenter des petits groupes de ce qu'on peut appeler les combattants pour mener les désordres en Europe et démontrer que l'Europe n'aime pas, la diaspora n'aime pas le régime en place. Non. Cher ami, j'étais avocat de tous les combattants que vous connaissez, tous les grands libéraux combattants. Pour en citer peu, je peux vous citer Pachéry, il a agressé Kalev, il est en prison. Kalev, c'était le tout puissant du régime Kamila. Pachéry l'a agressé, on l'a mis en prison, je suis allé libérer Pachéry et donc, nous ne pouvions pas venir au cours à l'époque parce que nous étions fichés. Alors, vous êtes l'Angleterre le maître Maïna et qu'on soit. Bon, je ne veux pas citer même ces villes de s'élèves à les juifs guillemets au Kétchou, mais tout ça, j'ai regardé les femmes, les volcans, tout ça, je les ai défendus. Donc, je suis combattant le premier. Maintenant, quand je dis votre chose sur Maïna seul, quand moi, j'allais défendre les combattants, tu me donnais l'argent parce que les combattants étaient contre Kamila et vous pensez que c'est le pouvoir qui donne l'argent. Les combattants étaient les opposants et on combattait Kamila et l'argent vient du pouvoir. Alors, tu me donnais l'argent, j'allais partout dans les traînes avec ma tâche. Bon, donc, en gros, votre question repose à une seule question et une seule réponse, c'est quel est le moteur qui m'anime d'être là-bas à gauche à droite. Non, c'est le mot qui m'anime. Je viens de vous dire que dans ce moment même pour ma vie, et d'ailleurs, c'est ma fille aînée, c'est le premier diplôme de l'université que j'aime, mais j'ai l'essai avec sa mère, j'ai dit le promo ma mère, c'est le seul moteur et moi le promo, c'est tout. Et il n'y a pas plus grand qui doit nous élire que notre pays. Il faut être à l'extérieur pour comprendre que nous devons avoir la faute du pays. En allant à l'Europe comme en revenant, j'ai eu pris le roi des rêves que c'est pas avec beaucoup de nostalgie, beaucoup de révolte, beaucoup d'émotions. Je me suis demandé est-ce que je vais passer ici sans qu'on ne m'interprète. J'étais en transit, j'étais heureux de voir les compatriotes venir demander de faire avec moi. Ils habitent l'Angleterre, ils habitent l'Afrique. Unissons-nous, Congolais, pour l'avenir de notre pays. il n'y a pas de plus beau que notre pays et aujourd'hui tous nos enfants de la diaspora portent des maillots du bordeaux. Quel est le moteur qui doit nous animer c'est l'amour du pays et non pas le guillet vert. Ça, on n'est pas ni avec qu'on laissera ça. Rwander a repris sous-traffic au Congo. Ah, non, Rwander, il ne peut pas reprendre sous-traffic au Congo. Ah, mais Fabien, vous m'écrivez des problèmes qui ne prendrait plus d'accord à dire. Non, Rwander, je ne sais pas s'il est en trafic au Congo, mais Rwander est en trafic entre Brazzar et l'Europe. Et puis, c'est pour cela qu'il est facile de mettre. Il est temps de placer un pont entre les deux capitaux les plus basiles et ça vous fait 10 minutes quand vous prenez un calme. Et je me réveille de mon intérêt et m'habiller. J'arrive au beach et je prends la voiture et je suis avec le Poudalassa. Donc, tout ça, c'est l'amour du Congo. Ce n'est pas le mieux vert quelque part du pouvoir. Même maintenant, est-ce que nous devons être toujours hostiles au pouvoir? Non. Sinon, vous m'avez posé la question de tous ces grands pays-là. Ben non, le pouvoir se l'accompagne quand il va à la naissance et à la bonne direction. Voilà pourquoi nos propositions ici, nous les soumettons à qui? Nous les soumettons aux politiciens qui doivent inscrire ça dans leur prudence et les politiciens qui inscrivent dans son prudence la carte de la République. et si le peuple congolais pour la carte de la République, nous allons voter sur les politiciens qui s'est engagé à pouvoir mettre en place la carte de la République. Ce qui m'est conduit à la question du troisième interpellant, si j'avais l'ambition politique. La réponse, je viens de la donner, si j'avais l'ambition politique, je faisais mon programme politique, j'ai dit la carte de la République et disait, c'est moi, mais quand je n'ai pas ces ambitions politiques au sens de l'éluer des députés président de la République et consorbre, je sais, je mets ça à la place pour la consommation de mon peuple et non pas des politiciens et quand le peuple trouve que ce programme-là est intéressant, on va élire un président sur le programme, on va élire les députés sur le programme. Bon, maintenant, si j'ai dit que l'opposition n'a pas voulu le programme, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le pote par rapport de l'ensemble pour le candidat qui a été interrogé par deux fois et qui a dit que nous n'avons pas voulu le programme. Maintenant, moi, j'ai vu le programme de l'Union Sacré, ils ont sorti déjà leur charme de leur programme, mais si maintenant il faut que je vende mon programme, j'irai, ceux qui ont le programme m'ont dit, vous, ok, j'ai lu, je comprends, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, mais moi, j'ai beaucoup d'adhérents et si vous voulez que moi, je puisse lancer les mots, donc, pour que vous soyez élu, mettez dans votre programme et de même, quand vous serez au pouvoir, vous allez mettre en place une nouvelle constitution et vous allez nous inviter dans la carte de l'Union Sacré. et là, c'est ça la bonne manière de faire la politique. Moi, je suis pour une démocratie participatique. Que nous puissions, nous, le peuple collègue, nous n'avons rien, mais nous avons tout et les procédures qui viennent des droits. Si nous sommes nombreux et nous partageons les mêmes idées, nous allons écrire un député, un président qui doit fonctionner sur nos idées. Mais si nous n'avons pas d'idées, nous allons laisser les politiciens qui viennent, ils trouvent la salle comme celle-ci, ils donnent la majeure voix et puis on s'appelle les présidents parce qu'il y a beaucoup de présidents de chacun qui font une petite manifestation pour la présidente. Moi, je n'accepte pas ça. Et donc, je ne parle d'admission politique au sens de cette politique. Mais, le droit des noms. Bon. Mais quand on parle d'admission, on parle des droits des noms et les droits des noms aujourd'hui, ça me conduirait, si vous voulez, parce que la question ne m'est pas posée à parler de la place de la Cour constitutionnelle, donc je salue les présidents que je ne m'arrêterai jamais à les saluer. Je vois mon confrère dans la salle qui est opposé à moi « Non, je salue la Cour constitutionnelle parce que j'y ai été. J'ai contrôlé le déroulement du procès Matata. J'ai été accueilli comme l'homme des droits des noms. J'ai trouvé que ce procès-là s'est déroulé sous la conduite qui est posée en tant que l'État qui conduit le débat en vrai juge et le même des maîtres et qu'il y avait le respect de ce qu'on appelle le procès équitable. Pour dire qu'un procès se déroule bien ou mauvais par rapport aux droits des noms, ça fonctionne de ce qu'on appelle le procès équitable. Un procès équitable quand il y a la défense, les droits de défense garantis. J'ai trouvé que c'était garantie, j'ai accepté ça et j'ai salué ça. Bon, voilà, c'est ça le plan de l'homme chez Rami. Maintenant, après, vous me permettez de finir la délérisation si il y a un projet de construction. Ben oui, le projet de construction est là. Nous n'allons plus accepter que ce soit laissé entre les mains que je n'ai rien contre les professeurs qui est le gagné et là où le projet nous a conduit. Ils ont fait des textes incohénents et maintenant, il faut associer non seulement les théoriciens qui sont les professeurs, mais il faut allier à la théorie de la pratique. Donc, il faut qu'on mette les professionnels des droits, les praticiens, avocats que nous sommes et il y a des avocats qui doivent savoir si c'est un pouvoir judiciaire, on en parlera tout à l'heure par rapport à ce qu'on a appelé la première religion qu'on a connue sur la notion du pouvoir judiciaire. S'il y a la question, je répondrai. S'il n'y a pas, je reviendrai en demandant une minute à Fabien, parce que c'est une autre découverance qui a été oubliée. Voilà, je réponds à la première série de questions. Vous avez, parce que lorsque vous aviez commencé, je me disais que j'étais resté sur ma soif. Mais notre premier et la dernière perte de questions a pu rencontrer ma préoccupation. On sait que j'étais resté, comme je disais, sur ma soif, ne vous ayant pas entendu, après avoir fait les incohérences que vous avez constatées dans la Constitution, faire des propositions. C'est maintenant que je vous ai entendu en répondant à sa question quant à ce faire et donner votre préférence. Mais, en même temps, vous avez dit, lorsque vous fictigez ce que vous appelez le régime parlementaire, vous avez dit que nous avons un problème avec l'éthique, l'éthique politique de notre classe, de notre population en général, ce qui fait que le régime parlementaire ne peut pas fonctionner normalement chez nous. Mais, je rappelle aussi que, comme vous avez dit, le régime présidentiel, il y en a à l'État pur, seulement, aux États-Unis. Et tous ceux, vous l'avez dit ici, tous ceux qui ont essayé d'imiter le régime présidentiel sont tombés dans ce que vous avez appelé présidentialisme. Ne voyez-vous pas, c'est là la question, ne voyez-vous pas que le vrai problème, ce n'est pas celui de texte, ce n'est pas celui de régime choisi, mais c'est plutôt celui de cette éthique politique. De telle sorte que, quelles garanties pouvons-nous avoir que, dans le régime présidentiel, les choses puissent marcher ? parce que nous avons connu la deuxième république chez nous ici, avec un président, et on a dit, on avait parlé à l'époque du régime présidentiel, et nous savons à quoi cela avait tourné. Ne trouvez-vous pas que ce n'est pas le problème de texte, mais c'est plutôt le problème de cette éthique politique ? Merci. Est-ce qu'on a des garanties que celui qui ne viendra ne sera pas dictateur ? C'est la première. La deuxième petite question, c'est cette. Lorsque vous avez parlé de changements des régimes politiques, je veux dire, de l'ordre politique qui ont emmené à chaque fois au changement de la Constitution, vous avez évoqué des changements qui ont été évallés d'un certain caractère. C'était des changements totalement violents. On est passé de la première République à la deuxième, c'était en faveur d'un coup d'État et pour arriver à la troisième République, nous savons comment ça s'est fait. On goût tout à fait et nous connaissons l'histoire. Maintenant que vous êtes en train de tourner la quatrième République, une autre Constitution, vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait tout simplement une modification de la Constitution mais plutôt qu'il y ait changement de la Constitution. Concrètement, comment cela va dire se faire ? Avec le problème que vous avez vous-même déjà évoqué des éthiques politiques. Pensez-vous que nous aurons l'unanimité chez nous ? Est-ce que nous aurons réellement nous allons arriver à un contrat social qui va nous amener à cette troisième République sans qu'il y ait des contestations ? Comment complètement allons-nous arriver à changer des Constitutions ? Est-ce que nous allons travailler avec les institutions ? Ce sera dans notre institutionnel ou bien ce sera en dehors de notre institutionnel qui existe ? Ce sera en clair avec le Parlement que nous avons ou bien ce sera en clair qui a déjà un programme présenté pour les élections en dehors de nous-mêmes. Moi, j'ai un support pour prendre l'État. Si vous pourriez nous écrire. Alors, j'ai en clair très rapidement. En parlant de... Vous aviez soulevé des problèmes de la forme de l'État, des régimes et de l'incohérence des textes. Parlant de la forme de l'État, vous aviez rendu un souci sur la gouvernabilité des provinces actuellement. Selon vous, la cause, c'est parce qu'il y a un souci au niveau de la forme de l'État. Mais nous, nous voyons en plus, c'est la présenteur qui vient au niveau des Kinshasa. C'est Kinshasa qui tirait des ficelles pour essayer un peu de déstabiliser les provinces. Moi, je pense que cela n'a rien à voir avec moi. Vous posez la question pour répondre au niveau de l'État. Non, je suis en train, nous sommes en train de réfléchir ensemble. Je pose des questions parce que selon... Mais là, déjà, vous avez la possibilité. Selon M. Oskar qui parle de cette problématique de l'ingouvernabilité des provinces, pour lui, la raison, la cause et la forme des états. Aussi longtemps, l'opinion constate que c'est Kinshasa qui tirerait les ficelles. Alors, en prenant les cas également sur l'incohérence des textes, vous avez soulevé un point sur ces dossiers et ces procédés de ma tête a connu. Quand j'ai lu l'article 164, l'article 164 est tellement très clair, vous aviez dit que l'article 165 pourrait régler les problèmes de 164 si j'ai une bonne vie. L'article 164 dit ceci, la Cour fonctionnelle et les juges pénales du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques des hautes trahisons, l'outrage du Parlement atteint à l'honneur ou à la polité ainsi que pour des délits d'initié, ainsi de suite. Et puis, si nous descendons vers l'article 166, on donne les modalités des poursuites et du président de la République et du Premier ministre. Alors, si les députés, si les parlementaires n'étaient pas responsables du temps des matata quand ils furent Premier ministre, c'est là, ça n'a rien à voir avec les textes. Parce que là, les textes donnent l'occasion aux parlementaires de poursuivre et les présidents et les premiers ministres mais nous constatons que quand les présidents sont en fonction et quand les premiers ministres sont en fonction, nous sentons que les parlementaires, ce sont des parlements, est manipulé. Les parlements sont manipulés ou ce sont des parlementaires soldes du président de la République et du Premier ministre. c'est difficile qu'on puisse poursuivre les présidents et les présidents de la République et même les premiers ministres. Tous les noms même quand je vois l'ignore s'appelle Séréni, on n'a plus jusqu'à la question. de la République les rois seraient. J'espère que M. Oskar serait en train de comprendre mes questions. Je vais très rapidement vous parler également du mandat non-impératif parce que vous, vous avez dit si c'est possible de changer la majorité en pleine législature. Aussi longtemps, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale sont claires. La déclaration s'est faite au début de la législature et non pendant la législature, mais au début de la législature et aussi c'est bien qu'il y a eu un arrêt de la Cour fonctionnelle qui dit qu'elle est un mandat non-impératif la Cour va essayer d'interpréter de sa manière. Mais nous tous nous savons très bien les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale clairement que ça se déclare au niveau du début de la législature. Merci. Autre question. Tu en donnes mes petits en fait j'ai des petites questions à poser. Je vais dire que des mots questions à mettre sur les cohérences et j'en tire la troisième cohérence elle a dit qu'il y a incohérences et des textes et la rd s'en fout. Est-ce qu'on ne doit pas permettre à la collier de changer carrément la constitution parce qu'il y a une cohérence des textes ou prenez au moins le respect ? Parce qu'aujourd'hui on constate qu'il n'y a pas de cohérence des textes mais il n'y a pas du respect des textes. Si vous pourriez au moins prenez le respect des textes pour le collier des facettes carrément changer. Et la deuxième question est de savoir où sommes à la fin du mandat du président du homme. Et comme on peut demander à ce qu'on change de la constitution c'est là de montrer à ce qu'il y a qui est compasé par le référendum. C'est là de progématique ou diversité de collier les processus électoraux qui est déjà contesté. Voilà les petits petits Merci. Merci pour la parole. Je suis Arnold Singer Baud Analyste économique Je ne suis pas journaliste Quand il s'agit des questions essentielles des questions très à la batterie nous sommes tous préoccupés et participés ça fait partie d'un engagement majeur et ça fait partie aussi de notre livre. La constitution ma question c'est un clip dans le fait où on a parlé des incohérences et entrées à notre constitution il faut donc parler des incohérences ou il faut donc parler de la crise de l'application ou de l'applicabilité qui déteste des lois Il faut donc parler des changements de la construction de la quatrième république ou bien il faut donc parler de la crise des légitimités Il faut donc parler de la construction de la quatrième république ou il faut donc parler de la loi de causalité d'Aristote Aristote a parlé de la loi de causalité oui il a des décennies quatre de causalité la causalité primaire la causalité formelle la causalité efficiente la causalité finale et il y a aussi les jugements donc au geste contre Aristote est-ce que c'est à la liberté les jugements dépréchisants et les jugements déterminants on ne peut pas construire une constitution sans recourir sur la notion de la causalité on ne peut pas recourir sur la notion de causalité sans tenir compte du jugement parce que les jugements c'est c'est tout c'est une point intérieure qui juge un sentiment les jugements c'est les niveaux supplants alors maintenant ma question ma question est celle de savoir parce que mon testier a parlé de l'interprétation des lois et de l'esprit des lois il faut donc que j'étais j'étais au professeur et un jour on a travaillé pour élaborer cette constitution ou bien il faut donc recourir sur une interprétation ou la distinction existante entre l'interprétation des lois et l'esprit des lois parce que quand on parle d'une interprétation des lois on se entend que les tests les gens sont confondus avec la confusion et la discussion entre la réalité des faits et les tests il faut donc parler de la constitution ou de la constitution pour parler de l'esprit des lois il faut qu'il y ait l'esprit des lois il faut comprendre les règles il faut qu'il y ait l'esprit des lois pour comprendre la loi merci pour votre intervention ceux qui ont choisi tout simplement qui proposent le changement total de la constitution maître vous avez la parole pour la réponse très bien merci merci je peux prendre le micro s'il vous plaît c'est que j'ai raison merci beaucoup alors il y a eu un mélange des journalistes des non journalistes et on a compris que quand on n'est pas dans son domaine apparemment le micro s'est éteint ça va ok quand on n'est pas dans son domaine c'est trop difficile donc je parle ici des avocats intervenants des économistes l'a vu peur et il s'était tout fait tout flamme en question qui était beaucoup plus de débat bon voilà très rapidement en termes de questions alors pour le premier intervenant attendez je retrouve mes questions s'il vous plaît parce que j'ai un thé voilà ok le premier intervenant le premier intervenant dit mais écoutez je crois que c'était la courbe vous savez l'avocat on n'avait pas été alors qu'est-ce qu'on a résumé l'idée était pour montrer ce confrère qui me pose la question vous prenez la 4ème république alors que l'on sait que tout changement de déchir conduit et a été toujours précédé de violences pour changer l'ordre politique mais je renvoie au confrère qui lui-même était chercheur parce que il s'est défini un avocat chercheur alors ce n'est pas vrai que tout changement de l'ordre politique a toujours été dans la violence ou dans la révolution et quand on dit révolution ça conduit aussi à la violence non si cela est vrai pour l'état ancien ce n'est plus vrai pour l'état moderne parce que dans l'état moderne il y a des changements et des bouleversements de l'ordre constitutionnel sans que cela entraîne la violence et ce que l'on appelle le pragmatisme des paradigmes constitutionnel et donc nous avons déjà connu les changements au Komo sans qu'il y ait eu violence premier changement connu au Komo de l'ordre politique avec la communauté de pouvoir nous avons connu la violence politique c'est un changement majeur dont l'Afrique nous enviie et ce changement a été réussi sans un seul coup de feu et je vous renvoie au livre de Tchek Fita l'abonnance sans un seul coup de feu maintenant vous avez quand j'ai dit l'Afrique nous enviie vous avez vous savez ce qui se passe au Gabon vous avez vu ce qui arrive au Niger mais nous nous sommes en avance et aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes le premier pays civilisé de l'Afrique et qui est en même plan dégré que l'Europe où il y a des mouvements constitutionnels sans qu'il y ait des coups de feu donc voilà pour ce que je peux vous répondre je vous renvoie à certaines désassures c'est qu'on appelle des paradigmes constitutionnels où on peut allumer le changement sans coup de feu et c'est dans cela que j'ai dit et c'est pour ça j'ai mis mon œil en place l'état des droits en marche cette conférence nous donne l'occasion à travers votre question de dire que prenons conscience que depuis l'alternance qui caractérise l'espoir qui donne la décalité majeure et la nouvelle extrait de pouvoir depuis l'alternance nous sommes en train de changer et nous changeons profondément sauf qu'on n'en parle pas assez et sauf qu'on n'en est pas trop conscient prenons conscience de notre changement donc en vrai tout le changement ne doit pas être conduit par des violences la France est en qu'un cinquième le produit de la quatrième à la cinquième il n'y a pas eu le 20 de cent vous qui êtes chercheur avocat chercheur pour le sable bon maintenant vous me posez la question du régime présidentiel pour dire que le régime présidentiel n'a que le modèle aux Etats-Unis ce qui est vrai mais en Afrique ça les générait en présidentialisme ce qui est également vrai maintenant l'on me disait tout à l'heure que le procès d'Auel avait commencé certaines propositions je ne sais pas si dans ces propositions là parce que je ne l'ai pas encore eu à le passer en vue si il est là pour le régime du régime présidentiel tout simplement pour dire qu'il nous pourra nous être très utile parce que c'était l'historien pour que nous puissions interroger quelle était la mentalité la culture dans notre histoire précoloniale et là ça m'est joint à une question qui m'a été posée par je vais revenir parce que là-bas c'était le plus dur je veux savoir ici que j'ai senti que j'étais un journaliste engagé donc je répondais à ces questions-là je ne parle pas parce que les journalistes vous avez aussi ce qu'on appelle les journalistes engagés et j'ai compris de façon journaliste engagée alors le régime présidentiel correspond à notre mentalité et là il y a l'économiste penseur qui parlait de Montesquieu et là pour les dernières raison le régime traite les reflets d'une société disait Montesquieu quel est le régime vous savez qu'il a dit que dans ceux qui ont des climats tempérés de la démocratie ça va mieux ceux qui ont des climats chauds comme l'Afrique la dictature conviendrait mieux bon ce sont des théories qui peuvent être vraies mais tout comme ce sont des théories qui peuvent être mises en échec parce que je ne pense pas qu'à l'Ukraine le climat est chaud il est tempéré mais ça chauffe là-bas il y a la guerre parce que si on suit Montesquieu on aurait compris que les guerres étaient réservées aux Africains parce que la chaleur chauffe leur tête mais là l'Europe la chaleur a chauffé leur esprit ils ont compris que la guerre est à leur porte et ils ont compris que quand il y a la guerre il y a la mort donc les morts n'ont pas de couleur c'est pour cela les Orbeaux qui nous ont beaucoup oubliés doivent arrêter de continuer à nous torpiller sinon ils doivent perdre l'Afrique pour revenir donc je pense que le régime présidentiel correspond au mieux à la culture africaine et notre culture nous l'avons commencé avant que l'Occident lui mette le pied en Afrique c'est pour cela je dois avoir Mathieu sur sa thèse la déliorité des civilisations nègres ce n'est pas pour rien que nous sommes persos de l'humanité donc le régime présidentiel correspond à notre mentalité et que qu'est-ce que nous avons comme garantie pour empêcher que le dirigeant ne déjeuner un dictateur c'est pour cela que je vous ai indiqué au début de mon concours et j'effroge une démocratie participative quand vous avez un peuple responsable il va constituer les comptes du pouvoir pour que le président ne dégénère pas un régime un dictateur et enfin nous avons une chance inouïe et profitons de cette chance mes chers compatriotes pour qu'on puisse changer un ordre politique sans un bain de soin il faut qu'il y ait l'idée qui a une grande légitimité et qui peut entraîner la nation dans le changement toutes les civilisations qui ont réussi à se développer ont eu les grands hommes considérons profitons et aujourd'hui nous avons un président issu de la prenance sans écoute de feu et il est à mon avis je considère qu'il doit être les dernières besoins de la Troisième République pour faire entrer la catégorie de la République et en ce moment-là je crois qu'il aura la légitimité d'abord nécessaire et ensuite il ne sera pas dans les ambitions électorales parce que la crainte que l'on a pour réviser les grands chichons c'est que l'on craint qu'on s'est réunis au pouvoir l'on craint que ce soit sur un calcul politicien donc je n'ai pas ici dit qu'on va changer les grands chichons à six mois d'élection mais j'ai dit que le président Amélie doit inscrire ça dans son programme et je crois sur mon point de vue je préfère être plus clair que possible que le président actuel est fruit de l'histoire comme le président ancien Camilla est fruit de l'histoire nous avons connu un président ancien qui est le fruit de l'histoire en 60 et lui trouver des solutions par la la guerre donc la cachette facile directement pour la gauche et le président actuel lui son père prônait une révolution sans guerre sans violence les deux ont été nourris à deux idéaux différents l'un éduqué dans l'esprit des guerres donc il est mieux placé pour connaître que la guerre c'est pas bon et l'autre éduqué dans la paix il est mieux placé pour comprendre que il ne peut plus la vie d'acteur nous avons la chance et nous sommes le seul pays à faire où nous avons l'expérience d'avoir un président ancien vivant et un nouveau vivant profitons de ça pour que l'on puisse inscrire les nouvelles ordres politiques dans l'esprit de ce que notre national dit un beau pays pour nos enfants c'est ça ce que je peux vous dire par rapport à cette question donc prenons le courage prenons l'audace et les institutions ne sont que fruit de l'histoire et nous avons maintenant les éléments de l'histoire et l'histoire ou l'hasard de l'histoire ne sourit qu'à l'esprit préparé et c'est cela en tant que intellectuel nous devons être les éclaireurs de la nation pour que nous puissions saisir des bonnes occasions dans l'intérêt de notre peuple et surtout de nos enfants parce que n'oubliez pas que l'on dit chaque jour nous vivons chaque jour nous mourrons mais nous nous croyons être humains nous ne sommes pas être humains pensons que nous sommes des passagers et qu'il y aura nos enfants qui vont bénéficier de ce qu'on aura commencé aujourd'hui c'est pour ça nous devons avoir le courage et que j'ai le courage de le commencer le rejet est terminant à je crois que là j'en suis au niveau de journalisme engagé donc j'ai reçu les propos en ces termes est-ce que l'Union Sacré a le programme de l'Union Sacré moi je ne suis pas l'Union Sacré mais j'ai vu que l'Union Sacré en se regroupant ils ont mis une sorte de charte ça j'ai vu mais je n'ai pas vu la charte de l'autre parce que j'ai compris que nous sommes maintenant dans un du polarisme comme vous vous avez les grands ensemble qui se regroupent dans ce qu'on a appelé l'Union Sacré qui conçoit aujourd'hui la majorité au pouvoir et vous avez une autre d'ensemble qui n'est pas un ensemble dans un ensemble et je ne sais pas comment il s'est dénombre mais je comprends qu'il s'est dénoméré ou il serait un nom vous avez seulement des gens qui se sont regroupés comme leader politique alors on doit avoir le courage de les citer vous avez eu le problème d'entre eux Fayolou qui s'est toujours dit que l'été de plus d'un élu alors que la législature est finie je n'entre pas dans ce débat où on a fait moi je considère qu'il ne faut pas parler de la vérité des urnes donc on réclame mais je pense qu'il faut parler des mensonges des urnes les mensonges ici étant considérés que on a voulu se faire le président élu en apportant le mensonge qu'on a été élu à 72% ça c'est un autre débat mais je considère que c'est du mensonge je peux le démontrer je voudrais si vous voulez des débats là-dessus mais je veux dire dans la réforme c'est quoi nous devons faire confiance si vous ne faites pas confiance aux institutions vous risquez même quand vous n'êtes pas élu même si on met votre père à la série et votre mère à la cour pensionnelle votre père de la série ne vous proclame pas élu et votre mère de la cour pensionnelle ne vous proclame pas élu vous dites non moi je suis contre je suis des besoins élus et mon père ma mère ont été corrompus si vous ne faites pas confiance on ajoutera cela parce qu'on ne voit pas si vous décidez de mettre des institutions croyez en ces institutions et on va évoluer évidemment on ne doit pas faire une confiance après que c'est ça on doit être là vigilants donc je vous avais compris c'est pour ça je suis là en Belgique dans la salle même où les Belges a mis au groupe de l'ensemble lors de l'opposition cette fois-là l'ensemble pour le parti qui ont été qui ont osé dire que notre président actuel n'a pas été élu non je suis allé d'abord un peu dire vous petit Belge dès que toi vous devez parler de nous ce n'est pas normal et deuxièmement vous n'êtes pas vocable vous parlez mal de notre pays vous devons dire que quand il y a une élection ok Trump a dit qu'il n'avait pas d'année finalement on a dit qu'il n'avait pas d'année aujourd'hui Trump a arrêté la guerre et sur nous sortons un peu les rêves politiques donc je disais par rapport à l'opposition j'étais en train de dire que l'opposition aujourd'hui le pouvoir on dit il ne s'en a pas les gens l'opposition maintenant nous avons eu quatre lidés c'est ça nous avons Fayoulou Matata et le 4ème c'est qui encore c'est ça nous avons Fayoulou Matata c'est celui-là qu'il ne fallait pas oublier il s'est fait oublier parce qu'il n'a pas de pouvoir c'est pas vrai donc moi quand je prends le union sacré j'ai vu que je vous donne une idée de le union sacré par son par son autorité morale comme on dit il dit il faut que le sol prenne la revanche sous sol mais ça c'est une idée si c'était au 17ème siècle on allait dire fondamentale parce qu'aujourd'hui quoi on a vu que notre pays s'est développé avec des lignes ça n'a pas tenu 60 ans mais si les courseurs ont déjà le disait je l'ai su ce matin quand vous prenez les craintes ou bien vous prenez le vécu ailleurs en Europe vous le voyez que les vilains le faire quand vous prenez vous allez voir le faire donc le sol après la revanche sur le sous-sol c'est pas en Europe il n'y a pas d'affaires mais chez nous c'est le sous-sol et le sous-sol et donc moi je prends des idées des minières qui disent de nous la revanche du sol sur le sous-sol ça c'est l'idée de l'Union sacré mais je n'en ai pas vu pour les autres si j'en trouve j'en parlerai mais l'idée c'est quoi c'est pour répondre que est-ce que dans la construction est-ce que ça amène les développements oui ça amène les développements quand il y a des idées et on travaille ces idées dans la contexte bon maintenant qu'est-ce que alors bon on me ramène encore bon je ne veux pas du mal du temps là je suis cher ami journaliste agré modalité de poursuite de l'article 166 non vos professeurs vous ont menti c'est ça le problème ils ne vous ont pas dit non bon je vous dis sérieusement beaucoup d'informé vous savez qu'en science il faut avoir l'honnêteté si à qui et il y a mon confrère avec qui j'ai fait le débat dans la salle bien qu'il est en train de dormir maintenant je suis à faire répondre à sa question bon de même la soirée je vais se rendre compte que j'avais dit la vérité et il pourra vous dire ça il y a deux modalités de poursuite il y a 166 dans la constitution mais la constitution ce n'est pas seulement les textes constitutionnels vous avez d'autres textes comme la loi organique dans la loi organique il y a l'Afrique 83 et l'Afrique 83 et la loi organique dit que les poursuites peuvent être engagées directement par le procureur général et encore une fois on ne reproche pas de louer les mérites de nos professionnels vous avez un procureur général très professionnel qui est le procureur Jean-Luc auquel j'ai connu le gouvernement qui est un magistrat qui est promé et donc quand il a lancé des poursuites ça n'a pas été dans un acharnement mais il vit la loi et on le sait bien que vous avez des poursuites de l'Afrique 166 mais vous avez aussi des poursuites sur le fondement de l'Afrique 83 qui exige que ça ne soit pas les congrès qui initient les poursuites mais que ça soit le procureur général sur sa requête et je ne pense pas que c'est l'avocat chercheur qui va le contraire chers amis et journalistes en l'âge modalité de poursuites je vous ai répondu changement de majorité en pleine insulature oui monsieur ça c'est très important on peut nous l'avons fait au fond de lire ça nous a fait il y en a eu FCC4 tu sais qu'elle dit ah il est sur ça et il reste de vous il n'y a pas eu des coups de feu et ça ça s'est vécu ici chez nous sauf que quand les choses comme ça arrivent ailleurs les diagnostics maintenant commencent à traduire ce changement là en théorie je vous ai expliqué ici que aux Etats-Unis la limitation de mandat constitutionnelle à deux ça n'a pas été revu par la conscience c'est une pratique constitutionnelle et d'ailleurs on a vu au moment des discussions que l'ancien président de l'américain est en train de s'enoler donc les deux vieux les Américains ont dit non 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 si on traite trop au pouvoir on devient vieux au pouvoir et donc pour qu'on devienne plus vieux au pouvoir il faut limiter le mandat de là on a théorisé il est né ce qu'on appelle limitation de mandat et dans toutes les constructions il y a limitation de mandat et on considère qu'il constitutionne l'émocratie ou il n'y a pas de constitution possible s'il n'y a pas d'imitation de pouvoir c'est devenu un principe constitutionnel vous prenez la France vous avez j'osais dit cette pratique où le premier ministre avant d'entrer en fonction de lui présenter son programme devant l'Assemblée nationale ça n'avait été inscrit quelque part dans un texte constitutionnel la France en Rosé c'est devenu un principe constitutionnel vous avez le Congo une fois qu'il y ait des Congolais qui donnent des théories est-ce qu'il doit je dis que j'en suis un peut-être oui parce que j'ai dit des choses dont on n'a pas le droit de dire les professeurs l'aliment ont dit comme voilà notre ami l'économiste vous savez que sur un propos il nous a invoqué Montesquieu il nous a invoqué tous les grands penseurs sortons de ça ça c'est la mentalité d'économiser pour l'esclaves commençons à dire chez nous nous assumons FCCK il y a eu divorce pendant la liste il y a eu changement pendant la liste maintenant si on démarre au je suis aussi scientifique quand même en même temps ce n'est pas pour rien je ne veux pas de ces choses comme les jeunes ça dit sans les lire donc ce qu'on fait les chercheurs ça s'appelle en droit constitutionnel le paradigme constitutionnel ça voudrait dire le changement qui intervient sans crier les goûts de feu donc voilà mon ami les jeunes s'engager si je pouvais vous dire est-ce qu'on peut changer la base oui maintenant les débats c'est à fait appelez vos gens qui vous mentent ils viendront nous allons discuter avec eux troisième bon maintenant c'est le troisième intervenant je crois que j'ai fini avec notre ami les jeunes s'engager je termine avec le troisième intervenant lui il a dit c'est notre ami qui est bien mon monsieur il demandait de nous faire des cultures il a compris que j'ai dit que notre constitution il faut que ce soit le dernier fait de notre culture et vous avez compris que j'ai dit que la culture du régime présidentiel c'est ça notre culture nos royaumes n'étaient pas des royaumes qui taqueraient c'est pour cela vous avez un agage en Chiloba par exemple qui dit je le dis en Chiloba c'est pour dire ce qu'avant les paratiques le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple nous avons cet agage en Chiloba nous l'avons en Chiloba il y a faux ou il y a bas et il aussi à parler toutes les langues du pays c'est important parce que je peux faire la conférence et en Chiloba nous en avons alors je crois que nous sommes un reflet de la société enfin non il y a notre ministre des juristes que vous avez dit qu'il a fait une discussion chier Fabien bon nous avions pensé que vous aviez une conférence et que la salle vous étiez de la stratégie humaine ça s'est transformé en point de presse et je vois qu'il y a de bon heureusement qu'il y a pour la salle que nous continuerons bon vous comprendrez que je suis pris et pressé par les modérateurs et donc je ne peux pas me refuser d'abuser le temps parce que chaque domaine a ses règles nous nous fions en ce que le modérateur qui est journaliste de notre pays chez René encore une fois par rapport aux journalistes il faut que notre pays aussi encourage les journalistes ou non pas que vous voyez seulement par exemple les présidents entre la cause d'interview il faut qu'ils fassent les mêmes avec le Congolais comment il est fait comment RFI ou autre bon pour revenir maintenant à la dernière question qui était importante je comprends que c'est un magistrat qui pose cette question qui se transforme d'avocat magistrat c'est aussi des transformations du groupe actuellement vous avez eu des avocats qui sont devenus de magistrats je trouve qu'on parle de cette question c'est vraiment un magistrat premièrement mais quelle est la place des magistrats dans la 4ème République bon moi je propose la place des magistrats dans la 4ème République qui est le renforcement du pouvoir de contrôle passant par le Conseil de la magistrature ainsi que l'expectoral général des services judiciaires un magistrat contrôlé ne pourra pas nous amener au regret du choc de l'État pour dire que notre justice détruit il n'a chou deuxièmement il faut qu'il y ait des magistrats spécialisés nous saluons que le gouvernement de la République a eu à faire nommer à nommer plutôt plusieurs magistrats et donc nous avons beaucoup de magistrats maintenant et tout dès que tous ces magistrats vont se concentrer dans les grandes villes donc il faut repenser notre cartographie judiciaire pour que nos villages du même magistrats que le magistrat aille dans les villages mais le magistrat ne peut pas dans des villages où il ne peut pas en trouver l'électricité il faut donc qu'on relève sa voiture au développement voilà je l'avis et enfin il faut moi dans la 4ème République je prône que le magistrat soit spécialisé comme ils sont nombreux il ne faut pas que nous avons des magistrats qui connaissent beaucoup c'est que soit ils sont géniques soit ils sont des apprentis approximatifs les mêmes magistrats siègent au civil au pénal dans les discours donc c'est pour ça que nous avons un peu des choses des potes il faut que chaque magistrat soit spécialisé voilà je ne veux pas ici finir toute la réforme de la magistrature et enfin cher ami de la magistrature si je salue la règle à mon état c'est parce que ça nous a sorti de la ville où nous avait plongé notre ancien président qui est de l'école qui est pourtant celui que je connais le mieux que je pourrais dire c'est un frère ami mais les intérêts de la nation la portent sur les taux le premier je l'ai connu bien avant le deuxième je ne l'ai connu pas je l'ai connu et je l'ai vu qu'à travers ses oeuvres où il nous a rendu un arrêt en déplaise à l'avocat cher cher nous continuerons les débats et je crois que les débats ont été ouverts je vous remercie merci pour vos encouragements merci M. Oscar Mougey pour avoir ramassé toutes les préoccupations de la presse et de vos confrères avocats et d'autres professionnels d'accord les autres comme les économistes les magistrats et que sais-je encore ça a été j'ai été pris des cours je ne savais pas que ça allait prendre l'allure d'une conférence débat mais c'était enrichissant très enrichissant et pour les professionnels et les médias vous le savez nous avons une minute trente la rigueur deux minutes pour un élément du journal et voilà résumer tout ça pour deux minutes c'est vraiment un travail d'arrache-pied mais vous êtes capable de le faire après ici nous allons prendre un verre d'amitié juste derrière on parle des paillotes mais ce sont des paillotes pour l'automne qui le constate et les jésus qui le constate